Qui est l'homme dont vous êtes amoureuse et dont vous partagez la vie ? Il s'agit de Michel Vaujour. Pendant deux ans à peu près, on a eu une relation épistolaire. Et sa date de libération à ce moment-là, on est en 91, c'est 2037. Son passé, c'est la prison. Le présent, c'est la prison. L'avenir, c'est la prison. A quoi peut-il penser d'autre qu'à l'évasion ? Donc tout l'aspect logistique, préparation, c'est lui qui va s'en occuper. C'est une évasion en hélicoptère. On est obligés de neutraliser les gendarmes qui interviennent sur l'héliport. Là, c'était la violence, la vraie. On pouvait se faire tuer à tout moment. Est-ce que vous êtes retrouvée en cavale ? Pendant trois mois, oui. Et vous, Elisabeth, de qui vous êtes tombée éperdument amoureuse ? Il s'appelait Mohamed Badaoui. Je ne savais pas qu'il était dans le banditisme. Le téléphone sonne, donc je décroche. Et c'était lui. Il me dit qu'il vient de faire une banque, qu'il y a des otages, qu'il y a deux morts. Tu prends une décision, soit tu viens avec moi, soit... Je mets deux culottes, trois paires de chaussettes, un jean, rien. Moi, dans ma tête. Vous allez partir combien de temps, en fait ? Deux ans. Vous l'aimez toujours. Je le garde avec moi. C'est la plus belle histoire de ma vie. Parce que cette vie-là, ça fait 17 ans que je vis avec Michel. C'est un bonheur tous les jours. Je ne regrette rien, c'est clair. Bonjour à tous et bienvenue pour une émission passionnante, comme tous les jours. C'est une rencontre exclusive que nous vous proposons aujourd'hui. celle de deux femmes au parcours hors du commun. Deux femmes qui, par amour, ont pris tous les risques et commis le plus gros coup de folie de leur vie. On peut dire ça ? Vous vous reconnaissez toutes les deux ? Ça doit être à peu près ça. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jamila. Je suis ravie de vous recevoir. Qui est l'homme dont vous êtes amoureuse et dont vous partagez la vie ? Il s'agit de Michel Vaujour qui a défrayé la chronique en 1986 en réussissant une évasion en hélicoptère. Le roi de l'évasion, braqueur célèbre. Absolument. Et dont vous partagez la vie encore aujourd'hui. Tout à fait. On se connaît depuis une trentaine d'années maintenant et on vit ensemble depuis 17 ans. Vous allez me raconter votre histoire. Et vous Elisabeth de qui vous êtes tombée éperdument amoureuse ? Moi j'étais un peu plus jeune. Il s'appelait Mohamed Badaoui. Qui est décédé depuis... Vous aviez quel âge à l'époque ? Quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Une folle histoire d'amour que vous allez nous raconter. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Christelle Albarek, vous connaissez, qui va pouvoir distiller ses bons conseils psychologiques. Et maître Frédéric Casanova, qui sera peut-être la voix de la justice, comme à chaque fois dans l'émission. Est-ce que vous étiez prédestinée, Jamila, à vivre une telle histoire d'amour ? Est-ce que c'était écrit, vous pensez ? Non, on ne peut pas dire ça. Moi, j'avais une vie très ordinaire. Je suis issue d'une grande fratrie. Je suis d'origine algérienne. Vous vouliez faire quoi comme métier à l'époque, pardon ? Magistrate. Ah ! Donc finalement, une petite fille romantique est destinée à une carrière intellectuelle, brillante. Et vous allez devenir la compagne du, on va dire, du roi des braqueurs. On va faire tout de suite connaissance avec Michel Vaujour, même si vous le connaissez tous, évidemment, pour ses évasions en hélicoptère. L'homme donc que vous avez dans la peau, Michel Vaujour. Regardez, c'est lui-même qu'il se présente, vous allez voir. Je m'appelle Michel, Michel Vaujour. J'ai 69 ans et j'ai passé 27 années en prison. Je suis libre depuis 2003 et c'est bien, vachement bien. Je suis né dans la bled, dans les Ardennes. Je n'ai eu aucun rapport à l'autorité dans la mesure où j'ai toujours nié toutes les autorités, quoi. Ce qui m'a amené à la prison, c'est une voiture volée. Mais la prison, pour moi, c'était... L'endroit où s'exerce une autorité débridée. Pour le jeune mec que j'étais, ça n'allait pas du tout. Ce qui fait que, pour moi, la prison, je me sauve. Et donc, je me suis sauvé une fois, deux fois, trois fois. Moi, à force de m'évader, ils m'ont donc placé dans ce qu'ils appellent un quartier de haute surveillance. Mais... Je n'avais jamais rien fait de méchant. Je n'avais jamais touché une arme, etc. Mais simplement, je m'évadais. J'étais dans un espace de 9 mètres carrés. Sans rien. Rien, rien, rien. J'avais qu'une chose, moi, pour m'occuper. En fait, je suis passé aux choses sérieuses. Je me suis évadé de la santé en hélicoptère. Une opération intéressante, bien. Du cinéma à la santé, avec l'évasion spectaculaire d'un détenu qui purgeait une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Tout y était. L'hélicoptère, le toit de la prison et même une femme qui semblait être au cœur de l'opération. Je suis remonté au braquage parce qu'il fallait de l'argent. À l'époque, le braquage, c'était presque une finalité pour moi. C'était devenu un moyen de vivre. Et je n'en envisageais pas d'autre. Et je suis en montant au braquage. Je suis en plein milieu d'une fusillade et je m'apprends une balle dans la tête. J'ai tous les détails. Je tombe au visage, je vois le sang qui s'étire partout. Je sens les graviers sur la joue, le soleil sur moi, tout. Mais je sais que c'est fini. Je me suis vu mourir à un point que vous n'imaginez même pas. La vue a disparu. À la fin, tout a disparu progressivement. Le corps, tout, tout. Je me réveille dans une cellule. Je suis à l'hôpital et je suis hémiplégique. Et comme je n'étais pas mort, il fallait que j'aille au bout des choses. J'avais bien l'intention de reprendre mon corps et reprendre ma liberté. Et en fait, j'étais en état d'évasion permanent, 24 heures sur 24, et je ne pensais qu'à ça. Je me suis évadé cinq fois. J'ai dû tenter de m'évader au moins dix fois, peut-être quinze fois. Au profond du profond, quand on est au bout de tout, il y a deux choses. L'amour et la mort. Voilà. J'avais vécu pour la mort depuis des années. Et un jour, il y a une femme qui est rentrée dans ma vie. Et j'ai su que pour elle, je pourrais tout dépasser et que ça serait mieux que la mort. C'est où cette femme ? Oui, c'est moi. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est très, très fort. Et moi, je sais ce qu'il y a derrière les mots. Ce n'est pas du tout abstrait. Et il a payé dans sa chair tout ce parcours. Et c'est très fort, oui. De toute façon, les douleurs de Michel, moi, je les vis sans filtre. Je ne sais pas amortir les douleurs qu'il concerne. Je ne sais pas amortir les douleurs en général. Ça me pourrit pas mal la vie. Mais quand il s'agit de Michel, c'est vraiment au vitriol. Je ne sais pas du tout, j'irai... Ces douleurs, ce sont mes douleurs. L'amour plus fort que la mort. C'est beau, cette phrase. Oui, il y a l'amour, mais il n'y a pas que l'amour. Notre histoire, ça a été effectivement fatalement une histoire d'amour. Mais je pense que ce qui a construit notre relation, c'est que pendant très longtemps, pendant deux ans à peu près, on a eu une relation épistolaire au début de notre relation. Alors, vous allez me raconter les choses. Parce que moi, j'ai envie de comprendre comment une jeune fille qui rêve devant Sissi et qui rêve de devenir magistrate va rencontrer Michel Vaujour. Comment vous avez... C'est vous qui êtes allée vers lui ? Comment ça s'est passé ? Oui, complètement. C'est moi qui suis allée vers lui. En fait, on a vécu deux histoires parallèles. On n'a pas le même âge, parce qu'on a 18 ans de différence. D'accord. Moi, je vous disais tout à l'heure, je suis issue d'une famille d'origine algérienne. Et donc, logiquement, mes parents, comme pour ma sœur avant moi, me destinent à un mariage. Pour eux, les études, ça ne les intéresse pas du tout. C'est un passe-temps. D'accord. C'est bien, jusqu'à un certain âge. 17, 18 ans, ça va. C'est bon. Pour se marier, quoi. Tout à fait, non. Surtout, on arrête l'école, on rentre à la maison. Puis, on attend d'être demandé en mariage. C'était vraiment ça. C'est ce qui s'est passé pour ma sœur. Et ça, vous le refusiez catégoriquement ? Totalement. Moi, je l'ai su tout de suite. Je savais qu'il y aurait une rupture. Je cherchais mon point de rupture avec mon histoire. Et le drame pour moi, ça a été que j'aimais et j'aime désespérément mes parents. Et je ne pouvais pas les affronter frontalement. Je ne voulais pas de rupture avec eux. Donc, ce point de rupture, ça a été Michel ? Ça a été complètement Michel. Vous êtes accrochée aussi à ça pour vous évader, vous, de votre propre vie ? Absolument. Mais alors, comment vous l'avez rencontrée ? Alors, moi, je me suis, donc, pendant ces années, je me suis, sans le savoir, je me suis construite dans le refus, en silence, dans l'obstination, par des petits actes où je refusais des choses, je refusais de me couler dans le moule, vraiment. Oui. Et presque incidemment, je découvre, effectivement, l'histoire de Michel Vaudjour. Et vous avez un point commun, parce que vous êtes tous les deux en quête de liberté, en fait. Absolument. Je pense qu'à un moment donné, donc, quand j'apprends son histoire, ce n'est pas du tout l'aspect sensationnel, c'est-à-dire l'évasion, c'est-à-dire les braquages, c'est-à-dire tout ça. Ça ne me parlait pas vraiment, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la manière dont lui vivait sa détention. Ça, ça m'a vraiment bouleversée, c'est-à-dire qu'il vivait vraiment comme un moine tibétain. C'est quelqu'un qui, en détention, retirait son matelas, vraiment, le posait par terre et dormait sur les lattes en acier du lit, qui faisait des scarifications, des simulacres de pendaison, pour être sûr qu'il était vraiment en vie. Mais ça, vous le saviez comment, qu'il faisait tout ça ? Vous êtes renseignée sur le lit ? Alors, d'abord, parce qu'il y a eu un livre. Ensuite, effectivement, je me suis beaucoup renseignée. Avant même de le contacter ? Tout à fait. Parce que là, ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, c'est vous qui allez le contacter. Tout à fait, absolument. Vous allez lui écrire en prison ? Je vais lui écrire, tout à fait, parce que son ex-femme, donc, avait publié un livre. Et donc, elle expliquait aussi, déjà, ça. Et donc, je suis complètement ébranlée. C'est fascinée, quoi, attirée par cet homme, sans savoir pourquoi. Oui, par son obstination et qu'il se met entièrement au service de sa liberté, la conquête de sa liberté, malgré la difficulté, malgré la balle dans la tête, malgré sa mise à l'isolement pendant cinq ans, sans discontinuité. Donc, voilà. Et moi, si vous voulez, à ce moment-là, nos deux histoires se télescopent. Et quand je... Alors, il y a déjà un premier contact, puisqu'il me dit, en 1991, je vais passer en procès à Paris. « Si ça t'intéresse, tu peux venir assister à quelques audiences. » D'accord, OK. Donc, vous échangez quelques lettres, a priori, pas romantiques, mais vous lui dites que, voilà. Non, mais il devient quand même mon confident, parce que je sais, intuitivement, que je peux lui faire confiance, vraiment. Donc, c'est là, cette relation épistolaire dont vous me parlez, jusqu'à cette première rencontre. Donc, deux ans après, ces échanges. Absolument. Quand vous le voyez, pour la première fois, en chair et en os, c'est là que vous allez, pardon de ce terme, flasher, tomber amoureuse ? Ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Je crois que c'est d'abord un coup de foudre amical. Je pense qu'on se reconnaît, vraiment, quand il est dans le boxe, qu'il me regarde. Comment il vous a reconnu, vous, parce qu'il... Alors, il m'avait dit, tu mets un foulard, et puis je te reconnaîtrai dans la foule. Alors, je mets un foulard, et Michel se tourne vers moi, et balaie la salle, et on s'arrête, on se regarde, et on se sourit. Vous connaissiez, finalement, déjà. Il y avait un truc indicible entre vous. Complètement, oui, tout à fait. Et donc, j'assiste au procès, qui, moi, après, va me propulser dans un peu de la science-fiction. Michel vient de faire quelques quinz années de prison, et il prend 15 ans. Et sa date de libération, à ce moment-là, on est en 91, c'est 2037. Donc, sur le papier, il lui reste 46 ans de prison à faire. Et il sort à 86 ans. Et là, je me dis, il y a un delta, il y a un problème, quand même, quoi. C'est pas possible. Moi, je ne le comprends pas, je ne l'entends pas, je ne veux pas l'entendre. Oui, même si, pour l'instant, vous n'en êtes qu'à une relation amicale. Absolument. Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez passer dans un cadre plus romantique, tous les deux ? Alors, moi, je vais adhérer à une association d'étudiants qui va me donner accès, et va me donner un pass permanent pour accéder à l'ensemble de la détention, parce que je vais enseigner en prison. Et donc... Mais vous avez l'idée derrière la tête, au moment où vous adhérez à cette association ? Non, pas du tout. C'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de... Parce que j'étais toujours sur ma lancée, être magistrate, en fait. D'accord. Donc, j'avais envie de connaître l'envers du décor. Aller en prison, me confronter, parce que vraiment, on rentre dans la détention, du coup. D'ailleurs, on enseigne au parloir avocat quand on le fait. Donc, maître doit savoir de quoi je parle. Donc, c'est vraiment des petites cellules, très exiguës, etc. Et un jour, une collègue me dit, voilà, Michel Vaujour, en ce moment, il est là. Il est au quartier d'isolement, évidemment. Et donc, voilà. Donc, moi, je tilte. Je me dis, on ne me laissera jamais le voir. Donc, je prends un passe, je le falsifie. Et je me dis, je marque le nom de Vaujour dessus. Je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai... Mais vous faites passer pour qui ? Pour rien du tout. C'est ça, le truc. C'est que... C'était vraiment l'inconscience. Mais attendez, vous falsifiez quoi ? J'ai pas bien compris. En fait, quand vous accédez, vous avez une sorte de permis. Donc, vous mettez vos coordonnées, le numéro de votre passe. Et vous mettez, je vais voir tel détenu. C'était des petits papiers blancs comme ça. Donc, vous, vous falsifiez. Au lieu d'aller voir tel détenu, vous dites que vous allez voir Michel Vaujour. Typex, je photocopie et je mets effectivement Michel Vaujour. Donc, déjà, vous tombez dans l'inégalité. Là, ça y est. Totalement. Vous mettez un pied dedans. Absolument. Et je me présente au portique en première division. Et ça passe ? Ça passe pas tout de suite parce qu'on me balade un peu de division en division. Et je me dis, bon, ça va pas le faire. Mais bon, je m'en fous. Qu'est-ce que je risque ? Et puis, finalement, je reviens. Et puis, le surveillant revient en deuxième division. Parce que je sais très bien où il cueille. Je sais qu'il est derrière la première division. Donc, voilà. Et le surveillant prend le papier et me dit, ah, c'est pour Vautour. Et je me dis, là, c'est bon, c'est gagné. Parce que Vaujour, pour eux, ça va pas forcément... Ça va les cristalliser un peu le... Ouais. Un peu le... Comment dirais-je ? Donc, ils vont penser que vous allez voir quelqu'un d'autre, hein, M. Vautour ? Voilà. Mais ils vont vous laisser passer ? Ils vont me laisser passer. Et donc, j'accède à cette deuxième partie de la détention. Et donc, on va chercher Michel, qui, évidemment, n'est pas du tout au courant. C'est la première fois où vous allez voir en tête à tête ? Absolument. Et là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, moi, j'ai pas vraiment réfléchi au départ. Et je me dis, bon, je vais le voir, c'est bien, on va parler, quoi. J'en ai la possibilité, donc c'est cool. Et bon, et là, c'est là, le point de rupture, il est là, cristallisé, là, dans les quelques moments qu'on va vivre. C'est-à-dire face au bureau des surveillants, dans un parloir divisé en deux. Et je vois Michel qui arrive et qui est complètement éberlué. Parce que, moi, j'arrive, j'ai mes sentiagues, j'ai mes chaînes. Il me dit, mais ça sonne pas, tout ça ? Et je lui dis, bah, non, parce que je passe pas sous tous les portiques. Évidemment, lui, ça s'allume dans sa tête, si elle peut rentrer avec des chaînes de sentiagues, elle peut rentrer avec une arme, ça sonne pas. Oui, mais alors, c'est-à-dire que lui, il est déjà dans l'idée de vous rendre complice d'une prochaine évasion potentielle ? Non, mais il est obligé d'y penser, parce qu'il ne fonctionne et ne vit que pour ça. Donc, il ne vit que pour obtenir sa liberté ? Évidemment, bien sûr. Mais il ne vous regarde que comme une complice ? Ou il vous regarde un peu comme une amoureuse ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on se voit d'abord comme des amis. On est là, on discute. Et très vite, en fait, on ne sait pas de combien de temps on dispose. Je suis là, mais je n'ai pas dit que j'étais avocate, ni là pour donner des cours. Michel n'a droit à rien. Donc, moi, j'ai joué sur la confusion. Ils vont penser que je suis une avocate, ou que je suis l'assistante sociale, ou que je ne vois rien. On ne sait pas qui vous êtes. Oui, et ce n'est pas trop mon problème. Je me dis, ça va s'arrêter, mais tant pis, on se sera vus. Et on s'est vus. Et en fait, au fur et à mesure où Michel, en fait, me... Alors lui, il tombe des nuits, il me dit, mais tu te rends compte, tu es au cœur du système, là. Et moi, je ne percute pas, je ne suis pas au cœur du système, je viens de le voir. Un peu inconsciente, vous êtes inconsciente. Totalement, complètement. Mais complètement. Et en fait, au fur et à mesure de ces questions, je commence à percuter, je commence à me dire, mais en fait, ce que tu as fait, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud et tu ne vas pas pouvoir reculer, parce que tu viens de casser l'immobilité carcérale, tu viens de lui donner un espoir. Et ce mec, il n'attendait plus rien, sauf de mourir. Et là, je mesure un peu le poids de la situation, je mesure mon engagement qui est en marche déjà. Alors ça, j'entends. Pardon, vous allez croire que je suis monomaniaque, mais vous restez toujours amie à ce moment-là ? On reste toujours amie, parce que ce n'est pas vraiment le problème. On est tous les deux dans l'urgence. Donc il ne se passe rien ce jour-là entre vous ? Non, c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Non, non, je crois que je ne me trompe pas. Effectivement, on va s'embrasser. Et vous allez comment faire pour re-rentrer ? Vous allez faire le même stratagème ? Donc encore monsieur Vautour, et en fait, on ne sait pas qui je suis. Tout à fait, on ne sait pas qui je suis. Vous êtes forte, hein ? Il faut avoir un sacré appelant. Vous aviez quel âge à l'époque, Jamila ? Alors, on est en 91. J'ai une vingtaine d'années, on va dire. Il faut avoir un sacré culot, quand même, pour un 21. Parce que le faire une première fois, on se dit, oh là là. C'est plus fort que de la timidité. C'est plus fort. Oui, oui, je pense que c'est... Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, c'est ce que j'apprendrai tout au long de mon parcours. C'est que vous ne savez pas, en règle générale, dans la vie, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Je ne sais pas. Aussi bien, j'aurais pu me sauver en courant s'il m'avait dit, vos jours, il est là. Peut-être. Et je ne sais pas. Et moi, jusqu'à la fin de ma détention, jusqu'à cette histoire où j'ai... Vous êtes allé en prison, vous allez dire pourquoi. Tout à fait. Je ne savais pas. Jusqu'où on est capable d'aller ? Non, on ne sait pas. On a tous ça en nous. On est tous capables. Je ne sais pas. Oui, il y a quand même quelque chose de prédécime. Non, parce que tu étais plutôt quelqu'un de réservé. Totalement. Et puis là, ça te semblait comme une évidence, en fait. Oui, bien sûr. Tout simplement. Tout à fait. Parce que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas vu, Michel. Alors, on sent que dans votre histoire, il y a un appel. Vous n'arrivez pas encore à savoir pourquoi, à mettre des mots dessus, mais il y a un appel. D'accord ? On va le voir avec le temps. Par contre, oui, on est tous capables de rencontrer des choses de nous qu'on n'aurait jamais imaginées. Parfois, ce sont les événements qui nous confondent, qui nous poussent au-delà de nos limites. Parfois, il y avait déjà cet appel, cette tentation. Mais oui, on découvre énormément. Des couvres de soi aussi. Énormément de soi. Et là, vous le dites, c'est qu'à mon avis, vous n'en aviez pas la conscience. Par contre, quand vous avez commencé à en avoir la conscience, c'était OK pour vous d'être là. Tout à fait. On est d'accord. Oui, j'étais à la bonne place. Et si ça n'avait pas été OK, vous auriez reculé. Probablement, oui. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Oui, c'est vrai qu'on se découvre face à des situations pénales qui sont complètement innovantes. On ne sait pas. Je pense que vous ne savez même pas ce que vous risquiez à ce moment-là. Oui, risquiez quoi d'ailleurs ? Trois ans d'emprisonnement faux et usage de faux. Oui, probablement. Mais vous n'y avez même pas pensé. Non, mais on ne pense pas. Sinon, on ne fait rien dans la vie, je veux dire. Si vous êtes toujours dans le cas. Attendez, on va cogiter là-dessus. On va tous cogiter là-dessus. On ne pense pas, sinon on ne fait rien. Alors, moi, je voudrais savoir, cette deuxième fois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y en a un qui va se rapprocher de l'autre ? Alors, le fait d'avoir ce premier baiser dans un... Il faut se figurer... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un contexte d'urgence. On est vraiment... On le sent tous les deux. On le sent, on ne sait pas à quel moment on va être séparés. Et il a un regard terrible. C'est-à-dire que Michel se préparait à mourir, à mourir en samouraï. Mais ce n'est pas des mots. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Moi, l'impression que j'avais à ce moment-là, c'est qu'il n'était pas vivant. Il n'était pas mort. Il était entre les deux. Entre les deux. Et quand il me parle, il ne sait presque plus parler parce qu'il bute sur certains mots. Il me regarde avec une intensité, mais j'ai l'impression qu'il me transperce. C'est un IRM, quoi. Je suis... Donc, c'est ça, le contexte. Le contexte, c'est qu'il n'a... Son passé, c'est la prison. Le présent, c'est la prison. L'avenir, c'est la prison. À quoi peut-il penser d'autre qu'à l'évasion ? Et ça, et c'est vous, par amour, qui très vite pensez que vous allez pouvoir le faire... Je lui propose. ...évader. Vous lui proposez ? Complètement. C'est vous qui, du haut de vos 20 ans... Absolument. ...allez lui proposer de l'aider à s'évader ? Tout à fait. Je regarde le couloir et je réfléchis. Je réfléchis très vite. Et je me dis, voilà, je suis très vite. Et il me dit, mais ne regarde pas le couloir, laisse tomber, reviens à moi, regarde-moi. Et là, je lui dis, mais ce serait quand même bien si on pouvait passer sous les grilles. Il me regarde, il sourit, il me dit, ouais, c'est encore mieux si on peut passer au-dessus, quoi. Donc, en gros, on peut passer au-dessus avec un hélico. Et je pense que là, on se sourit. Et il se passe un moment qui va durer, pour moi, très longtemps. On se regarde. Et là, on a compris. Lui, il a compris que moi, j'étais OK. Et en fait, moi, je me demande, est-ce qu'il me fait suffisamment confiance pour me confier sa vie ? Et lui, il se dit, mais est-ce qu'elle percute ? Elle est jeune, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas son monde. Et voilà. Et vous, vous vous demandez s'il vous fait suffisamment confiance ? Bien sûr. C'est l'inverse pour moi. C'est lui qui doit prendre la responsabilité de cette jeune femme qui est prête à mettre en danger sa vie et sa liberté pour cet amour. Pas du tout. Mais je pense que si j'avais été un garçon, si j'avais été un homme, on ne m'aurait pas posé la question. Parce que ça, c'est une question récurrente dans mon histoire. Est-ce qu'il vous a manipulé ? Depuis le début de cette histoire-là, on m'a posé la question. Est-ce que Michel vous a manipulé ? Parce que je pense qu'on... Ce n'est pas parce que vous êtes une femme. C'est aussi pour moi la différence d'âge et le fait que vous étiez libre. Et lui, non. Donc, même un homme de 20 ans, si je pense que la question se pose aussi. C'était pas le cas. Et effectivement, c'est moi qui lui ai proposé. Mais alors, OK. Donc, vous sortez de la personne, enfin, sur maintenant, dans la volonté que vous allez faire évader celui que vous aimez à ce moment-là. Donc, vous êtes amoureuse. Et on s'y prend comment, pardon ? Donc, tout l'aspect logistique, préparation, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, il va me former au parloir quand on va se voir plus tard. Parloir après parloir, je vais prendre des leçons de grand banditisme, en fait. Sur... Bon, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'on doit faire pour s'évader. Non. Néanmoins, en tout cas, c'est lui qui va vous donner les clés pour organiser cette évasion. Tout à fait. Absolument. Et moi, je vais mettre en pratique ce que lui aura décidé. Donc, un jour, vous vous retrouvez partir libérer votre homme. Hum. Regardez. Tout commence hier soir, vers 22h. Quatre personnes font irruption chez la famille Fabrega. C'est une prise d'otage. À 7h30 ce matin, les malfaiteurs se séparent. Deux d'entre eux, un couple, montent dans l'hélicoptère avec trois otages. Le pilote Aimé Fabrega, son fils et sa fille. Destination, la prison de Saint-Mort. Il semble, en fait, que les preneurs d'otages voulaient faire évader Michel Beaujour. Mais cette fois-ci, la tentative d'évasion a échoué. Alors, l'hélicoptère a poursuivi sa course jusqu'à la forêt de Châteauroux, où les deux preneurs d'otages ont abandonné l'appareil pour fuir à bord d'une voiture volée. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Alors là, vous n'y allez pas à moitié. C'est-à-dire que vous basculez avec les deux pieds dans une immense complicité. Avec une prise d'otage, avec des faits graves. Très graves, oui. Vous le mesurez à ce moment-là ? Vous avez conscience ? Oui, bien sûr. Je sais qu'on fait éruption avec une violence chez... Enfin, une violence... De toute façon, c'est violent de faire éruption chez des gens, même si vous ne déployez pas de violence. Est-ce qu'on le mesure ? Oui, bien sûr. On le mesure, parce qu'on est là. Mais il se passe une sorte de dédoublement, comme dans toute expérience traumatique, je pense, et c'en était une. Vous vous voyez faire les choses. Et au fur et à mesure, vous avez un temps où vous êtes là et un temps où vous dites... C'est chaud, là, quand même. Pourquoi vous dites expérience traumatique ? Parce que c'est traumatisant de se lancer dans ce type de choses quand vous n'êtes pas préparé, quand ce n'est pas votre vie. Moi, je viens d'une vie rangée. Je viens d'une vie... Alors, moi, effectivement, j'étais en opposition avec mes parents. Je m'étais rebellée. J'avais une... Comment dirais-je ? Une opposition un peu primaire. Un peu... Un peu... J'étais un peu une ado. Une ado un peu inconsciente. Et puis... Mais là, on ne jouait plus, quoi. Là, c'était la violence, la vraie. On pouvait se faire tuer à tout moment. Et donc, voilà. Et ça, c'est la réalité, quoi. Et le fait que ça échoue, c'est encore pire. C'est un drame, oui. C'est un drame, bien sûr. Oui, parce que moi, c'était assez... C'était un calcul assez simple. Je vais chercher Michel. Il est là. Puis après, en gros, il prend la suite. Parce que moi, je n'ai pas les épaules. Je n'ai pas vocation à organiser une vie de cavale, etc., etc. Qui est très compliqué. Parce que vous vous êtes retrouvée en cavale. Pendant trois mois, oui. Alors, elle a ressemblé à quoi, cette cavale, Jamila ? Je pense à toutes les cavales. C'est-à-dire l'incertitude, une fuite en avant, des questionnements, vers quoi on va. Vous êtes de plus en plus isolée, puisque vous ne pouvez plus retourner vers votre famille, évidemment. Vous ne pouvez plus rencontrer les gens que vous rencontriez avant sans les mettre en danger, en difficulté. Vous ne lui en voulez jamais, inconsciemment, de vous avoir mis dans une telle situation, même si c'est par amour ? Si je lui en veux ? Même inconsciemment, il n'y a pas un peu de... À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Même en cavale, à une vingtaine d'années ? Il n'y a qu'une seule chose qui m'obsède en cavale, c'est est-ce qu'il ne va pas se suicider ? Et ça, ça m'accompagnera jusqu'en 98, au moment où je vais sortir. Ça, oui, c'est ma seule obsession. Est-ce que je lui ai donné un espoir que je n'ai pas pu concrétiser ? Est-ce qu'il ne va pas mourir de désespoir ? C'est fou, l'autoflagellation. C'est-à-dire que c'est de votre faute, parce que vous dites, je m'en veux de lui avoir donné... Moi, je le vis comme ça, oui, complètement. Je le vis comme ça, oui. Ça, je ne sais pas. Au moment de la deuxième tentative, j'ai senti que l'étau s'était un peu resserré. Je sentais. Je savais que la fin était proche. Je savais qu'il ne nous restait que quelques jours, quelques semaines, parce qu'elle était un peu plus sérieuse, cette deuxième tentative. Donc, voilà. Mais c'est ça, c'est l'incertitude, le vide, la fuite en avant. La fuite en avant. Est-ce que malgré tout, ça rajoute un peu du... Ça rajoute à la passion amoureuse, cette espèce d'amour interdit qu'on ne peut pas vivre, l'inquiétude permanente, la passion, la séparation. Ça a participé à développer cet amour pour Michel Vaujour ? Oui, bien sûr. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on est constamment dans un sentiment d'urgence. Et surtout, à ce moment-là, je me dis, est-ce que je vais le revoir ? Est-ce que je vais le revoir ? Avec du recul, aujourd'hui, c'était quoi ? Quel adjectif vous pourriez décrire cette période de votre vie ? Est-ce que vous deviez vous sentir en vie ? Oui. En fait, je cherchais, pour quitter ma famille, je cherchais un point de rupture. Je l'ai trouvé avec Michel. Je n'aime pas trop les jugements en postériori parce que c'est gratuit, c'est un peu facile, mais... Si on soustrait à tout ça la douleur, la peine qu'on a pu faire, enfin, oui, qu'on a pu faire parce qu'on était deux, aux victimes, ça, pour moi, c'est quelque chose de douloureux. Et même encore aujourd'hui, si on accepte cela, je ne regrette rien, c'est clair. Et c'est important, c'est beau, enfin, voilà, c'est très juste que vous dites, vous avez avant tout une pensée pour les victimes et après, vous passez après. Bien sûr. Et c'est évidemment bien des oubliés, parce que c'est pas bien... Enfin, c'est évidemment important de ne pas les oublier, parce que là, on parle de votre histoire d'abord, mais en effet, il y a des victimes, il y a des traumatismes derrière et ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à elles, c'est important. Vous avez été arrêtée au bout de combien de temps ? Trois mois, c'est ça ? Trois mois. Comment vous arrêtez, Camilla ? Alors, comment on est arrêtée ? On va faire une deuxième tentative qui est un petit peu plus sérieuse, parce qu'on est obligée de neutraliser les gendarmes qui interviennent sur l'héliport. Ah, une deuxième tentative pour le faire évader ? Ah oui, d'accord. Donc, cette fois-ci, à Fresnes, et donc là, on le fait un peu plus au forcing, et donc, effectivement, les gendarmes interviennent le matin, donc évidemment, on ne peut plus partir pour faire la seconde tentative, et donc, on réussit à s'arracher quand même. Et donc, on est repris, globalement, un mois après. Donc, je pense que là, la surveillance, je pense que la police a mis un peu les moyens, parce qu'ils se demandaient jusqu'où on irait, et puis voilà, quoi. Vous faisiez quoi quand vous avez été arrêtée, Jamila ? Écoutez, en fait, quand on a été arrêtée, on l'avait plutôt sentie, puisque le matin, je suis sortie pour acheter, je ne sais plus, du pain, des croissants, et quand je rentre, je vois des gens qui ne me paraissent pas très claires autour de l'immeuble. Et donc, à ce moment-là, je suis avec mon équipier, Bruno, et je remonte et je lui dis, il se passe quelque chose, en fait. Il se passe quelque chose, parce que je sens des gens qui ne sont pas clairs. Donc, évidemment, ils se branchent sur le scanner pour écouter la police. On se branche sur la fréquence de la police et on n'entend rien. Donc, quand on n'entend rien, c'est qu'ils ne sont pas loin. Et donc, s'ils ne sont pas loin... Vous étiez devenue une pro, hein ? S'ils ne sont pas loin, et ils n'étaient vraiment pas loin, puisqu'on s'est fait arrêter le jour même, en fait. Vous n'avez pas peur ? Vous ne me parlez jamais de peur ? Oh, si, j'ai peur tout le temps. Ah, vous avez peur tout le temps ? Ah oui, ce serait de la forfanterie de dire qu'on n'a pas peur. On a peur tout le temps. Mais, comment dirais-je ? Je ne me laisse pas le choix. Donc, c'est une force. Et je crois qu'au fond de moi, je n'ai pas peur de mourir. Donc, à partir du moment où, dès le départ, vous acceptez l'idée de mort, ça vous donne une force incroyable. Par amour ? Pas seulement par amour. J'ai une échelle de valeur qui, sur le temps, rejoint celle de Michel. Mais je le fais aussi parce que je me suis engagée et que, pour moi, c'est très important. Je le fais aussi par amitié. Et que, pour moi, l'amitié, c'est aussi fort que l'amour. Je le fais parce qu'à ce moment-là, j'estime que Michel est en train de mourir. Et c'est vraiment comme ça que je le vis. Et que je n'ai pas le droit de partir et de faire comme si je n'avais rien vu. Alors, peut-être que 10, 20 personnes seraient venues, seraient dans mon cas, seraient parties, auraient refait leur vie, seraient devenues magistrates, etc. Moi, pas. Parce que, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas amortir les douleurs. Je prends tout de plein fouet. On dit parfois qu'un des moteurs de l'amour, il y a des femmes qui veulent sauver un homme ou des hommes qui veulent sauver une femme. Là, en fait, on est vraiment dans le concret de ça. Est-ce que ça a participé à cet amour qu'elle a nourri pour cet homme ? C'était celle qui devait le sauver, sauver sa vie qui était vraiment en danger. Christelle ? Je pense qu'il y a dans votre histoire une projection de la personne que vous aimez par rapport à votre propre histoire. Et il me semble que s'il y avait un seul mot à donner, ce serait celui de la liberté. À partir du moment où la liberté est plus importante que tout, on n'a pas peur de mourir à partir du moment où ce qu'on recherche, c'est la liberté. Et en réalité, c'est votre moteur. Et Michel, à cet endroit-là, est celui qui est la quintessence de cette quête de liberté. Et en fait, il devient votre moteur. En tout cas, c'est comme ça que je... Complètement. Complètement. Michel m'a appris une phrase quand on s'est... Enfin, m'a appris... M'a dit une phrase quand on s'est rencontrés au départ. Et c'est, je crois, ce qui a guidé, finalement, notre histoire, notre relation jusqu'à aujourd'hui. Quand il voyait que je me débattais dans mes problèmes, je ne savais pas comment sortir de ma vie de famille. Je ne voulais pas leur faire du mal, mais j'étais là. Je ne savais pas vers quoi j'allais, etc. Il m'a dit, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Alors, je crois que moi, j'avais les rêves. Et lui, il avait la force. Vraiment. Et je le dis avec émotion, parce que c'est quelque chose... C'est un crédo pour nous. Et voilà. Et on a osé faire ce rêve-là. Parce qu'il est clair que sinon, je n'aurais jamais vécu cette histoire d'amour avec lui. C'est l'histoire de ma vie. C'est la plus belle histoire de ma vie. Et si je n'avais pas fait ça... Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la délinquance. Entendons-nous bien. Je ne dis pas qu'il faut passer en prison pour vivre des histoires d'amour merveilleuses. Mais je pense qu'à un moment donné, notre vie, elle nous appartient. Et il faut faire des choix. Et c'est douloureux. Et ça fait mal. Et on doute. Et on a peur. Mais putain, à la fin, ça vaut le coup. Parce que cette vie-là, ça fait 17 ans que je vis avec Michel. C'est un bonheur tous les jours. Tous les jours. Je me réveille le matin. On se regarde. On se sourit. On dit... On est là. On est là. Et on est heureux. Et on s'émerveille de tout. N'importe quoi. Aller chercher une baguette, acheter un croissant, déjeuner ensemble, se mettre sur la terrasse, regarder la forêt. C'est ça, la vie. Et le chemin, il en valait largement le coup. Et je suis extrêmement heureuse de ça. Frédéric ? Non, mais ce qui est intéressant dans tous ces témoignages, à chaque fois, et Jamy, là, vous en êtes l'exemple type, c'est la force de caractère que vous avez, finalement. La force de caractère qui vous anime à chaque fois. On a voulu, quelque part, vous réduire à la soumission. C'est ce que vous disiez lors du procès. Même, vous vous demandiez si vous étiez soumise. Non, vous avez une force de caractère qui est déterminante parce que la seule issue dans ce type de dossier, 45 ans de détention, c'est la liberté, finalement. Alors, nous, bien entendu, on ne peut pas le comprendre puisqu'on se dit, mais bon, s'il a commis des faits délictuels ou criminels, il est incarcéré. Mais vous, qui le vivez de l'intérieur, on le voit très régulièrement, la seule porte de sortie, c'est la libération. Il n'y a pas d'autre issue, surtout quand on passe 5 années à l'isolement, c'est-à-dire enfermé 23h sur 24 sans voir personne. On l'a vécu un petit peu, dans une moindre mesure, pendant le confinement. On a vu déjà chez nous ce que ça pouvait représenter de rester enfermé toute la journée, alors même qu'on a un joli appartement, qu'on est bien, tout ça. Imaginez un peu ce que ça peut représenter dans la tête d'un détenu. Vous me dites ce chemin qui nous a menés à la liberté, ce chemin, vous, avant de retrouver cette liberté, cet amour dont vous jouissez aujourd'hui, il y a la prison. Vous allez faire combien de temps de prison ? Je suis condamnée à 7 ans, 7 ans fermes, et je vais en faire 5 jusqu'au bout parce qu'on ne me fera cadeau de rien du tout. En même temps, je n'attendais pas de cadeau. Mais voilà, je vais faire 5 en plein en prison. Absolument, oui. Vous avez réussi à garder des contacts avec Michèle pendant ces 5 ans ? Ça a été très dur dans la première partie de ma détention puisque le juge d'instruction avait tout interdit. D'ailleurs, malgré, je pense que c'est 2 fois 10 jours, l'interdiction de communiquer dans ce genre de dossier, on a été largement autour de 4-5 mois. Et donc, on ne pouvait pas du tout s'écrire, mais on s'écrivait quand même. Donc lui, il m'écrivait. Alors comment on passait les lettres ? Alors bon, il y a eu effectivement une surveillante qui a été mon rayon de soleil et qui me faisait lire les lettres de Michèle avant qu'elle parte chez le juge. Parce que les juges les recevaient, mais les entassaient. Mais nous, on ne recevait rien du tout de part et d'autre. Donc j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles comme ça. Et sinon, bien sûr, on a gardé un contact, oui, pendant toute... À quel moment vous allez le revoir physiquement ? Physiquement, au procès. Trois ans après, plus de trois ans après, en 96. Vous allez être séparée dix ans, finalement. Entre votre... Non, peut-être pas dix ans, huit ans. Oui. Huit ans sans se voir. Oui. Et quand vous allez le revoir au procès, vous ressentez quoi ? C'est toujours lui ? C'est toujours lui. C'est toujours lui. Et moi, à ce moment-là, je me dis... Moi, je m'en fous. Je savais que j'allais morfler, donc ce n'est pas un problème. J'accepte. Mais par contre, je vais dire ce que j'ai envie de dire et que je n'ai pas pu dire jusque-là, parce qu'on va me tendre à micro, donc je vais parler. Je vais dire que le problème, c'est... Laissez-lui une porte de sortie. Enlever tout espoir à un homme, c'est hyper dangereux. Laissez-lui une porte de sortie. Parce que sinon, ce mec, il va faire une sortie en force où il va se suicider. Et moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on nous donne notre chance. Et lui, est-ce qu'il est toujours amoureux aussi, lui ? Oui, bien sûr. Parce qu'il va me faire une demande en mariage quelques instants avant l'énoncé du verdict. Mais dans le... Dans le palais de justice, en bas, oui, dans la... Mais c'est-à-dire, alors physiquement, vous êtes... On est ensemble. Et bon, Michel arrive à négocier avec son escorte. Lui, c'est le GIGN. De pouvoir vous rapprocher ? Oui. Donc, on arrive à se parler, on arrive à se parler. Lui, il est escorté par le GIGN ? Oui, bien sûr. Et donc, voilà, donc on essaye de se parler et suffisamment pour que, voilà, ils me demandent en mariage. Mais clairement, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Voilà. Avec le GIGN derrière ou le palais de justice ? Pas loin, ils nous laissent quand même une... Il y a une relation de confiance quand même qui s'établit. Donc, ils ne sont pas chiens. Donc, ils nous laissent... Ils sont même très corrects, les gendarmes. Donc, ils nous laissent nous parler. Ils savent que, bon... J'en ai entendu des demandes en mariage. Alors, celle-là... Celle-là a été raide. Et vous allez pouvoir vous marier quand ? Déjà, quand je vais sortir, puisque finalement, ma peine m'oblige à retourner en prison pendant 18 mois. Donc, on va se marier en 99, un an après ma sortie. Parce que là non plus, on ne nous autorise pas à nous voir. On nous impose de nous marier. Sinon, voilà, sinon, on ne se revoit plus. Plus jamais. Parce qu'on n'a pas de lien de parenté, officiel. Et vous voilà, avec cette photo de ce mariage. C'était où, ça ? À la centrale de Moulin. Ah oui, avec un beau... Avec tous les surveillants autour. C'est pour ça qu'on est un poil crispé, quand même. Le trompe-l'œil fonctionne. Voilà. Donc, voilà. À quel moment Michel va être libérée ? Et vous allez pouvoir vraiment vivre votre amour ? En 2003, grâce à la loi sur la présomption d'innocence, dont je parlais avec Maître Casanova tout à l'heure. Un travail énorme de Michel. Alors ça, c'est le mariage chez mes parents. Que vous allez vraiment pouvoir vivre à la hauteur de vos espoirs. Donc, voilà. J'ai fait un gros travail sur Michel. Parce qu'il n'avait pas envie d'entrer dans une procédure légale. Il n'avait pas envie de faire copain-copain avec l'administration pénitentiaire. Donc, il y a eu un gros travail sur lui. Pour lui faire admettre que se battre pour sortir, ce n'était pas faire preuve de faiblesse. C'était nécessaire et on n'avait pas d'autre chemin. Donc, ça a été très long. Et finalement, grâce à la loi sur la présomption d'innocence, qui a permis à Michel d'assister à l'audience à l'intérieur de la prison, d'avoir la présence d'un avocat, d'être entendu. Et d'être libéré. Et d'être libéré. Cette photo, vous me disiez, c'était chez vos parents. Ils ont fini par accepter cette histoire d'amour ? Quand Michel est sorti... Oui, mes parents ont accepté Michel. Oui, tout à fait. Ah, donc pour vous, la boucle était bouclée. Ce point de rupture que vous cherchiez. Non seulement vous pouviez poser l'homme que vous aimiez, peu importe son passé, mais vos parents ont accepté et ont cautionné cette histoire. Contre toute attente, moi, j'ai une sœur et six frères. Ce sont mes parents qui, spontanément, ont accepté Michel, qui l'aiment beaucoup, énormément. Ce qui n'a pas été le cas du reste de la fratrie, qui n'était pas d'accord avec cette relation. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était très important. Bien sûr, Elisabeth. Jérémie Jôte. Bon, il y a deux façons de voir ton histoire, enfin, de voir les histoires de femmes extraordinaires comme ça. C'est soit on se dit, elle s'est sacrifiée, elle a... On n'a pas ce sentiment-là, quand on est... Non, non, mais justement. C'est déni de sa propre personnalité, de ce qu'elle est. On s'oublie complètement. Et puis, chez les hommes, par contre, on parle de Zorro, on parle de Robin Desbois, enfin, des mecs qui sont là pour sauver les autres, qui vont passer leur vie à aider les autres. Et c'est ce qu'aussi une femme est capable de faire, finalement. Tout à fait. Bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, écoutez tous les détails de cette histoire, ce très beau livre, La force d'aimer de Djamila, vos jours que vous venez de publier, à quel point c'est important aujourd'hui de donner votre vérité. Merci de l'avoir fait sur ce plateau. Merci. Et Elisabeth, votre histoire est un peu folle aussi. Et vous étiez un peu aussi une jeune fille très sage, bien rangée. Vous avez grandi où, vous, Elisabeth ? Dans le 16e arrondissement, à Paris. Oui. Voilà. Assez chic, dans un milieu un peu bourgeois. Bourgeois, oui. Moi, j'ai été élevée par des gouvernantes. Donc, mes parents ont divorcé très tôt, quand j'étais ado. Et mon père n'arrivait pas à s'occuper de nous. Donc, on a été élevées par des gouvernantes. Donc, je vais mettre mes lunettes, je vous verrai mieux. Oui, s'il vous plaît, je suis là. Et vous cherchez, vous aussi ? C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas tellement reconnue dans les autres jeunes femmes que vous côtoyez à l'école ? Vous cherchez, vous aussi ? Non, mais déjà, le milieu dans lequel je vivais ne me convenait pas. Je ne le trouvais pas assez... Je ne sais pas, pas assez... Moi, j'ai plutôt une arme artistique, entre guillemets. Oui, c'était trop rangé, trop strict. Trop strict. Ça ne m'amenait rien. Et puis, tout tournait autour de l'argent. On fréquentait un club pas loin de Chantilly, très snobinard, très friquet et tout ça. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? Ça ne me parle pas. Moi, je rêvais d'avoir une maman... Ma mère était très belle. Et avec les ongles toujours très bien faits, je m'en souviens. Elle nous griffait quand on s'attrapait. Et moi, je rêvais d'avoir une maman, une petite ronde avec des joues rouges. Oui, chaleureuse. Qui pourrait confectionner des gâteaux à la campagne. Je rêvais de campagne. Et non, mon milieu, je ne le comprenais pas du tout. Vous cherchiez quelque part inconsciemment à vous échapper, en fait, de ce milieu-là. En plus, je n'étais pas une enfant désirée. À la limite, j'aurais dû m'appeler Philippe. Je devais être un garçon. Et après, j'ai aussi compris pourquoi mon père m'avait un peu mise de côté. C'est parce qu'il pensait que je n'étais pas de lui. Mais ça, je ne l'ai su que bien plus tard. Et donc, je ne trouvais pas ma place dans ce milieu. Ma mère était partie de son côté. Mon père était là, mais homme d'affaires n'était jamais là. Donc, il y avait gouvernante. Ma sœur, en revanche, était très proche de mon père. Donc, il y avait une complicité intellectuelle qui s'était faite entre ces deux-là. Et moi, j'étais le clown de service. Enfin, je faisais le clown de service plutôt pour essayer de... Ben, j'existe ! Youhou ! Voilà. Donc, très tôt, j'ai commencé à faire le mur. Il y avait deux entrées chez nous, donc c'était pratique. Et ça, ça sera pratique pour la suite. Et je vais dans une boîte de nuit en bas des Champs-Elysées, qui ne doit plus exister maintenant, qui s'appelait le Kilt Club à l'époque. Le privé Kilt Club, c'est les deux mêmes boîtes. Où c'est devenu ma famille. Voilà. Je rentre, je suis connue. Salut, Elisabeth ! Je fais partie de la famille. Et puis, j'ai l'impression, voilà, il y a plein de jeunes comme moi. Enfin, c'est ce que je crois. Moi. Et, ouais, j'ai commencé à sortir. J'avais 16 ans. Voilà. Et c'est à 18 ans, donc pendant deux ans, que je fréquente cette boîte de nuit qui devient mon foyer, qui devient chez moi. En plus, j'avais un gros problème, c'est que je faisais des cauchemars toutes les nuits, chez moi. Toutes les nuits, toutes les nuits. Donc, pour pallier à ça, le seul remède que j'avais trouvé, c'était aller là-bas. Ben oui, au moins, je faisais plus de cauchemars. Je rentrais, il faisait jour. Et donc, on en arrive à Bada. On en arrive à Bada. Et, ben, c'était... J'étais dans l'entrée de ma boîte de chez moi, en fait. Et je l'ai vu... J'ai vu arriver un jeune homme dans l'entrée. Et je suis restée baba. De Bada. Vous avez fléchée, en fait. J'ai complètement... Ouais, il ressemble pas... Il ressemble pas trop à ça, mais... C'est marrant, la photo. Mais je trouve que ça lui ressemble pas beaucoup. Mais enfin, bon. On dirait qu'il a 30 et quelques balais là-dessus. Alors qu'il avait... Il avait quel âge, à l'époque ? 20 ans. Ah oui, vous aviez à peu près le même âge. C'est vous qui allez rentrer en contact avec lui dans cette boîte ? Vous allez le draguer ? Moi, ça a été coup de foudre complet. Lui, il m'ignore complètement. Il est avec sa bande de copains au bar en train de boire des whisky. Et moi, je suis là. Et bon, comme il m'en marquait pas... Et comme il venait très souvent, j'ai fini par alpaguer son copain, par sortir avec son copain, Alain. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais rentrer dans la bande. Donc, je suis sortie avec son copain. Puis, au bout de quelques jours, j'ai dit, il y en a marre. Il faut que... Non, non. C'est pas lui. C'est Bada, quoi. Donc... Il vous disait qu'il faisait quoi dans la vie des études ? Travailler dans l'immobilier. Ah, donc, c'est tout. Il ne vous a rien dit de plus. Non, mais moi... Vous en fichiez. Donc, finalement, vous sortez avec lui. Vous arrivez à conquérir celui pour lequel vous avez flashé. Ça va durer combien de temps avant que vous compreniez ? Je ne comprends rien du tout. On sort ensemble quelques mois jusqu'à ce que... Je raconte la suite, maintenant ? Oui, oui, bien sûr. Suite au prochain épisode. Et donc, je suis à la maison. Donc, j'habite chez mon père. Et le téléphone sonne. Donc, je décroche. Et c'était lui. Et il me dit... Pour m'expliquer qu'il vient de faire une banque, qu'il y a des otages, qu'il y a deux morts, dont Alain avec qui j'étais sortie, plus le caissier, et qu'ils ne s'en sortiront pas vivants. Donc, il m'appelait pour me dire adieu, qu'il m'aimait. Et voilà. Et moi, je me dis, c'est quoi cette connerie ? C'est une blague. Puis, il sent que je ne le crois pas. Donc, il me dit, si tu ne me crois pas, allume la télé, tu verras. On a un extrait du JT de l'époque qui explique ce qui s'est passé. Regardez. Avec le commissaire Boussard. On a des otages. Vous êtes un des personnes qui retenaient les otages ? On a deux femmes et un homme. Il y a un ami qui est mort. Un ami à vous ? Et le caissier aussi, il est mort. Il y a quatre hommes à l'intérieur encore. Il y a un otage de mort. Et vous, qui êtes-vous ? Hein ? Et vous, qui êtes-vous ? Nous ? Oui. Bah, il faudrait qu'on parte vivant, sinon tous les otages morts. Je ne l'avais pas entendue, cette voix-là. Je ne l'avais pas entendue. Je ne l'avais jamais entendue, ça. Ça vous émeut ? Bah, connaissant le personnage, déjà, je sais qu'il aurait tiré sur personne. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Peut-être que je ne pense pas me tromper sur la personne. Mais je crois qu'il a été morts de trouille. Et donc... Ça y est, vous comprenez. Au moment où je veux le dire à mon père, mon père me dit « Des gens comme ça, il faudrait les pendre. » J'ai dit « Bon, je ne dis rien à mon père. » Je sors, je prends... J'y vais en métro, ouais. Pour aller sur place ? Ouais, j'ai mis les fringues qu'il m'avait achetées parce qu'il me féminisait un petit peu, parce que moi, je suis toujours jean, ça m'a changé. Voilà, donc j'avais mis les fringues qu'il m'avait achetées. Et donc, je vais sur place et je me mets parmi les badauds. Et moi, j'étais là-dedans, mais sans y être. C'est-à-dire que tu sais qu'on... C'est irréel. Un peu sur un nuage. Voilà. Je sais que l'homme dont je suis dingue, parce que j'étais dingue de lui, moi, l'homme dont je suis dingue, il est là. Mais est-ce qu'il est vraiment dans la banque ? Est-ce que c'est lui qui a... C'est quoi un hold-up ? Finalement, je dissociais... Alors, est-ce que l'inconscient le fait exprès de dissocier pour qu'on soit tranquille avec sa propre conscience ? Je ne sais pas. Mais voilà, j'avais dissocié complètement lui de la banque, en fait. Mais vous allez le voir devant cette banque ? Et alors, donc, à la fin, vers 2h du matin, ils ont demandé une voiture. Ils sont sortis avec les otages et ils sont partis avec les otages. Moi, je suis rentrée chez moi en taxi, toujours zombie. Je me suis assise sur mon lit dans ma chambre et j'ai attendu. J'ai écouté à la radio la poursuite dans Paris. Ils ont braqué un autre mec pour changer de voiture, etc. Et donc, 4h du matin, le téléphone sonne chez moi. Et comme c'est grand, le téléphone... Bon, de toute façon, mon père, il savait que je sortais. Il fermait les yeux sur tout. Il n'arrivait plus à assumer. Et donc, je décroche. Il me dit, voilà, c'est moi. On a laissé les otages porte-maillots. Ils n'ont rien. Est-ce qu'on peut venir chez toi ? Et moi, je dis... Mais la décision de votre vie, quoi. Est-ce que je l'ai fait venir à la maison ? Enfin, c'est grave. Là, vous deveniez clairement complice. Oui. Et moi, je dis, évidemment, bien sûr. Sans hésiter. Ben oui, on ne réfléchit même pas. Qu'est-ce qu'elle risquait clairement ? Là, on devient complice. Oui, on devient complice. C'est ce qu'on appelle le recel. Le recel des criminels. Voilà, recel d'association de malfaiteurs, en fait. C'est-à-dire qu'on va aider des malfaiteurs à prendre la fuite, à éventuellement organiser cette fuite, les prendre à la maison, les aider financièrement. Et là, on peut risquer une peine d'emprisonnement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire, pour des cas plus graves, 7 ou 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc, il y a vraiment un risque. Vous êtes mineur. À ce moment-là, vous êtes en prison. Malheureusement, la majorité venait juste de passer. Je dis malheureusement pour moi et heureusement pour mes parents. Donc, il va venir chez vous ? Donc, il vient chez moi avec la Hiche. Oui. Gang des postiches. Voilà. Et il me demande d'appeler la femme de Béla Hiche, que j'appelle, que je ne connaissais pas, Laurence. Je ne divulgue rien, c'est passé au cinéma. Bien sûr. Donc, ça va. Je ne fais pas de délation. Ça va. Je m'en garderai bien. Et donc, ils sont arrivés avec un gros sac de billets de banque. C'est lunaire, cette histoire. Voilà. Habillés tout en noir. Ça faisait très cinématographique, j'ai trouvé. Oui, mais ça fait vraiment un film. Oui, ça fait film. J'étais dans le film. Il y avait combien d'argent dans ce sac ? Alors, c'était en francs. Alors, je ne sais plus, c'était 100 millions. Non, en francs. Ancien francs. Ancien francs. Je ne sais plus comment. Je n'arrive plus du tout avec les... Moi non plus, je suis un peu perdue. En tout cas, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de billets de 500 francs. C'est fou. Il y en avait beaucoup. Donc, les flingues qui posent... Et votre père, il n'est pas là ? Ah non, mon père, il dort dans l'appartement. Mais il n'entend rien qu'il y a des hommes qui débarquent à la maison la nuit ? Par l'escalier de service. Ah d'accord. Ça, c'était chez mes parents. Et alors, vous prenez quoi comme décision maintenant que vous êtes tous les trois ? Et alors, on est tous les quatre. Donc, avec Laurence qui arrive, à qui je vais ouvrir d'ailleurs. Elle rentre par la grande porte, je me souviens, par l'entrée principale. Ouais, c'est bizarre, mon père, là-dedans, je ne sais pas où il est. Enfin bon, bref. Et voilà, on est assis comme ça dans ma chambre. De toute façon, j'ai enlevé les poignées de ma chambre pour pas que mes parents rentrent. Pour pas que mon père rentre enlever les poignées. C'était mon univers. Et Madame me dit, bon, ben maintenant, tu prends une décision. Soit tu viens avec moi, soit... Soit pas. Alors, je dis, oui, mais si je ne viens pas, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, je ne sais pas, on se reverra dans quelques années. Je lui dis, mais ça ne va pas, non ? J'arrive ! Je vais prendre une mallette, mais un petit sac. Tu sais, genre, les trucs de médecins, là. Vous savez, les trucs qui sont... Et vous mettez... Je mets deux culottes, trois paires de chaussettes, un jean, rien. Je pars 15 jours, moi, dans ma tête. Vous allez partir combien de temps, en fait ? Deux ans. Ah oui. Mais où ça ? D'abord, on s'est planqués à Paris. Il y a des gens qui nous ont planqués à Paris dans différents endroits, ce que je trouve... Et là, mais j'étais dans le film, moi, j'étais en film. En fait, j'avais l'impression que j'ai vivé un film. Oui, vous suiviez. En tout cas, vous étiez dans un autre univers, en fait, qui n'était pas du tout le mien. Et donc, on est restés à Paris quelques temps. Après, on a pris le train pour l'Espagne, pour Madrid. D'ailleurs, dans le train, on a eu la trouille parce que comme ils avaient mis leur flingue ici, dans les trucs comme ça, il y a le douanier qui passait, qui mettait sa main et tout comme ça. Et moi, je suis là, ouais. Bref. Mais vous étiez heureuse pendant cette cavale de deux ans ? Moi, j'étais avec lui. Donc, vous n'étiez que amoureuse, mais est-ce que vous n'avez pas été nostalgique de votre vie, de vos copains, de vos parents ? Non, non, non. Vous n'étiez que avec lui. Et le principal pour vous, c'était d'être avec lui. Oui. Et ça va durer deux ans. Et deux ans, pareil, comme Jamila, vous allez vous cacher, vous grimer. Non, mais ce qu'il y a eu... C'est pour ça que, bon, j'ai fait des rectifications d'un dernier bouquin que j'ai ressorti parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. Après, on est allés au Maroc. C'est surtout là qu'on s'est planqués longtemps au Maroc. Mais sur le bateau qui nous a conduits d'El Jésir à Satanger, on a été contrôlés. Et on avait tous les billets dans des collants. On avait les jeans par-dessus et les collants en dessous. Et il y a un type qui est venu voir Bada qui a dit « Oui, vous venez faire quoi au Maroc ? Vous êtes qui ? Vous avez de l'argent ? » Et Bada lui monte deux billets de 500 francs. L'autre est dit « Bon, ça va me resserrer. » Vous me rassurez parce qu'on a beaucoup de vanupiés qui viennent au Maroc et on ne veut pas de ça. Et du coup, quand le type, il est parti, Bada est venu me voir et il m'a dit « Prends tout. » Non, il avait tout dans ses collants. Il m'a tout donné dans mon sac à main. Là, vous deviez un peu… Non. J'aurais été lucide. J'aurais dit « Mais t'es taré. » parce que nous, on va arriver à la douane, on ouvre les sacs, on ouvre les valises. Tout est fouillé à la douane et quand c'est fouillé, quand ça a été fouillé, c'est marqué d'une croix blanche à la craie. Vous avez marqué vous-même la croix blanche à la craie ? Non, j'ai pris la sortie, j'ai pris la tangente, je me suis dit « Je louc ! » Pendant qu'on ne me regardait pas, j'ai « Floc ! » Heureusement, ils ouvraient tout. Sinon, ils ouvraient. Et alors, vous voilà au Maroc, vous allez vous cacher aussi pendant combien de temps ? Comment ça va terminer, cette histoire ? Le Maroc, on s'est planqué pendant deux ans. Tu sais ce que c'est que se planquer, mais là, ça a duré longtemps. Ça a duré deux ans. C'était long. Mais bon, on s'aimait. Vous étiez toujours amoureuse, vous aviez de l'argent en plus. Oui, mais l'argent ne nous servait pas à grand-chose parce que les billets étaient numérotés. Donc, on les écoulait, mais on donnait, par exemple, je ne sais pas moi, il faut que je calcule en francs, 1000 francs. Pour 1000 francs, on nous donnait la moitié. Oui, c'est ça. Comme tous les numéros. Pour blanchir cet argent, en fait. Pour blanchir l'argent, Et qu'est-ce qui a mis fin à cette cavale, Elisabeth ? Vous ne donniez aucune nouvelle à vos parents, j'imagine ? Non. Ils ont dû vivre un enfer. Je ne sais pas. Quand même, leur fille qui disparaît. Ils savaient que vous étiez en cavale avec Mohamed Belé. Oui, ils savaient, oui. Et alors, au bout de deux ans, qu'est-ce qui va arrêter cette cavale ? Eh bien, un jour, il y a André Bélaïch qui arrive et qui dit « Ouais, il y a un mec qui m'a parlé dans la rue, je n'aime pas trop, c'est bizarre, on se tire. » on abandonne tout. Le chien et le chat, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. On lui a donné des jeunes de passage. Et on a pris l'avion, donc on s'est envolé pour Athènes. Oui. Hein ? Et donc, on s'est envolé pour Athènes et à la douane, moi, je me suis fait alpaguer, je me suis fait arrêter. Les autres ont pu passer sans encombre, sauf moi, parce que mon passeport était mal falsifié. Donc, j'ai été arrêtée, interrogée, relâchée une heure plus tard par des grands flics en civil grecque. Moi, j'étais comme ça. Et les autres m'attendaient dehors et je me suis approchée du taxi et Badaï m'a dit « Monte », André, il a dit « Bouge pas ». Parce que c'était quand même bizarre qu'il m'ait relâchée. Oui. On était recherchée par Interpol. Donc, voilà. Vous, vous avez été arrêtée, mais lui ? Non, non, tous les trois ont pu partir dans le taxi. Moi, on m'a relâchée au bout d'un moment puisque j'ai pu aller les voir jusqu'au taxi. Et c'était d'ailleurs bizarre qu'on me relâche parce que mon passeport était vraiment mal falsifié. Et puis, c'est quand un troisième flic en civil est venu, il leur a glissé quelque chose à l'oreille en grec et ils ont dit « Bon, vous pouvez partir ». Donc, j'ai trouvé que c'était bizarre. J'ai dit « Moi, je ne les intéresse pas, je vais leur servir de carotte ». Oui. Donc, je me suis tenue un petit peu éloignée du taxi et quand Badaï m'a dit « Si tout va bien, rendez-vous à la poste d'Athènes demain à 14h », ils sont partis avec ma valise, avec tout et mon sac à main. Et là, ça a été une descente aux enfers pour moi. Là, vraiment, oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aurais pu… Bon, le lendemain, je n'ai pas pu aller à la… contrairement à ce qu'ils disaient dans le bouquin et dans le film. Je n'ai pas pu aller au rendez-vous de 14h. De toute façon, ils n'y sont pas allés. Et je m'en doutais qu'ils n'y seraient pas allés. Enfin, bon, bref. Je n'ai pas pu aller parce que j'étais embringuée après avec des gens. Enfin, bon, pas possible. En fait, pendant trois mois, j'étais sous le joug des personnes qui voulaient bien m'héberger, me nourrir. Vous étiez toute seule, en fait. Vous êtes retrouvée en cavale, sauf que là, vous étiez toute seule. J'étais toute seule. Alors, tu me dis, pourquoi tu n'es pas rentrée ? Ben oui. Ben non. Je vais protéger l'homme de ma vie. Même à distance alors que vous étiez complètement esselée ? Je savais que dans un pays étranger, on a le droit de rester trois mois avec son passeport. Outre les trois mois après, on peut se faire arrêter. Je me dis, moi, si je rentre à Paris, les doigts dans le nez tranquille, Interpol va bloquer toutes les frontières et lui va se faire arrêter. Donc, je le protège. On les protège. Donc, vous restez sans nouvelles de lui pendant combien de temps ? Donc, là, pendant... Déjà, j'ai tenu trois mois et je suis rentrée à Paris. J'étais dingue. Je suis rentrée à Paris. Comme disent les jeunes, j'avais pété un plomb. Ah oui, j'étais devenue folle de ce que j'avais vécu. Et puis, quand je suis rentrée à Paris, mon père avait pris Maitre-Bas d'Inter, ce qui m'a évité de faire de la prison. Je suis passée directement chez le juge. Bon, après, j'ai été jugée. J'ai pris deux ans fermes. On a fait appel. J'ai pris un an et après, il y a eu un recours en grâce présidentielle. J'ai eu 50 mises à l'épreuve. Donc, vous avez été en prison ? Non, mais j'avais acheté mon pyjama. Indispensable. Mais lui, alors ? Et lui, on s'était dit si jamais on était séparés pour une raison ou pour une autre, les aléas de la vie, ce qui va se passer, etc. On s'attend 5 ans, tu m'attends 5 ans, je viens te chercher. Donc, je l'ai attendu à Paris. 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai entendu sa mort à la radio. Il s'est pris une balle en pleine tête à Paris. On a l'extrait de cette fusillade. 15 heures, deux motards de la police, des CRS de l'escorte présidentielle arrêtent 4 hommes sur deux motos de forte cylindrée qui venaient de brûler un feu rouge place Victor Hugo à Paris. Un des motocyclistes sort alors un pistolet. La fusillade éclate. C'est un inspecteur de la DST qui se trouvait de l'autre côté de la place qui a fait feu et tué l'un des malfaiteurs. Les 3 autres ont réussi à s'enfuir en s'emparant de 2 voitures qu'ils abandonneront un peu plus tard dans Paris. Peu d'indices ce soir pour les policiers qui supposent que les 4 hommes préparent un hold-up. C'est comme ça que vous allez apprendre sa mort ? Je l'ai apprise à la radio. Mais ça ne m'a pas fait de filtre. C'est-à-dire que vous n'avez pas réalisé ? Non. Vous n'avez pas réalisé ? Vous n'avez pas compris ? Non, je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas voulu réaliser. J'ai réalisé peut-être aller 20 ans plus tard. Comment ça, 20 ans plus tard ? Pour moi, il est resté avec moi tout... Ça s'est passé, j'avais 20 ans, jusqu'à 40 ans, j'étais avec lui. Bon, après, on change, heureusement à mon âge. Vous l'avez attendu, vous avez vécu pour lui, vous étiez toujours baignée par cet amour. Oui. Vous l'avez idéalisé aussi, cet homme ? Bien sûr, forcément. La mort idéalise tout aussi. Vous avez eu d'autres amoureux, après ? Plutôt des petits amoureux, être des amoureux. Et aujourd'hui encore, vous avez refait votre vie ? Non, non. Vous n'avez pas refait votre vie ? Non. Vous ne voulez pas ? Ou parce que les autres vous paraissent fades ? Fades ? Non, ce n'est pas moi. Puis moi, j'ai évolué entre-temps. Puis j'ai fait... J'ai aussi suivi des cours. J'ai suivi des cours de psy. J'ai fait... Bon, j'ai voulu aussi comprendre pourquoi j'avais agi comme ça, pourquoi plein de choses. Maintenant, je comprends la jeune fille que j'ai été. J'ai un autre regard. J'ai plus de 60 ans. Donc, j'ai un autre regard. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, je serais bonne à enfermer. Donc, j'ai de la tendresse pour cette jeune fille que j'ai été. Et je comprends pourquoi j'ai agi comme ça. Je comprends pourquoi j'ai agi comme ça. Et alors, pourquoi je suis célibataire maintenant ? C'est que je n'ai toujours pas trouvé la perle rare. C'est tout. C'est tout. Est-ce que quand vous vous tournez de cette période de votre vie, c'était une belle période ? C'est très spécial comme période. C'est un petit peu en dehors du temps. C'est un peu une vie en parallèle. Ça fait toujours partie de moi. Même maintenant, c'est de plus en plus lointain. Puis bon, maintenant, je suis grand-mère. Donc, voilà. Les choses ont changé. Mais bon, en plus, si je l'ai remis au goût du jour, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est que ça ne peut pas s'oublier, une aventure comme ça. Vous vivez à la campagne ? Oui. Et vous êtes heureuse ? Oui, oui, oui. Je vis près de ma fille, de ma petite fille. J'ai vécu très longtemps sur une île, à l'île de la Réunion. Et c'était mon rêve, avec Bada, de vivre sur une île. Ce livre, c'est « J'avais 18 ans ». La vraie histoire, la réédition de cette vraie histoire. À quel point il est encore présent dans votre vie aujourd'hui ? Je l'ai réécrit il n'y a pas longtemps, en fait, parce que quand je me suis amusée à... Il y avait eu une première édition qui était parue chez Ramsey. Je l'ai relue, il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, mais c'est que des conneries là-dedans. J'ai dit, mais on n'a pas vécu ça. Ça, pourquoi ils me l'ont enlevé ? Donc, j'ai voulu rectifier tout ça parce que quand vous arrivez dans une maison d'édition, vous êtes personne et ils font ce qu'ils veulent avec vos mots. Et les deux versions au niveau écriture, ils font ce qu'ils veulent avec vos mots. Donc, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes personne, vous n'êtes pas connue. Donc, ils ont rectifié le bouquin, ils ont changé plein de trucs. Quand je l'ai relu, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai rectifié, j'ai mis la vérité de A à Z, de ce qui s'était vraiment passé dans la cavale, dans ces trois mois au Maroc, en Grèce, etc. Mais c'est quelque chose que je ne vis plus avec. Je vivais avec tout le temps avant. Tout le temps. Maintenant, je ne vis plus avec. mais ça reste forcément quelque part. Vous l'aimez toujours. Je le garde avec moi. Frédéric ? Oui, la justice a vraiment fait preuve de bienveillance avec vous, finalement, par rapport aux peines. Vous avez bénéficié d'une grâce présidentielle. Parce qu'ils se sont rendus, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'ils se sont rendus compte que je n'étais pas du tout dans le milieu. Oui, vous n'aviez pas de rôle actif, finalement. Vous étiez là, par amour, pour suivre quelqu'un. C'est pour ça que c'est vrai que la justice tient compte quand même de ces facteurs, de ces pulsions amoureuses qu'il peut y avoir, que ce soit des magistrats professionnels, comme des fois la cour d'assises avec des jurés. C'est important. Et c'est vrai qu'on en tient énormément compte, puisque vous risquiez dix ans d'emprisonnement. Et au final, en appel, vous disiez, vous avez écopé d'une année d'emprisonnement et en plus, vous avez été gracié. ce qui veut donc dire que la justice tient compte de ça, de ces pulsions que l'on connaît bien, nous, avocats et magistrats. Ça a duré dix ans, tout ça. Ça a été très long, tout de même. Oui, entre le moment où vous avez été arrêté, l'instruction du dossier, l'appel et tout. C'est vrai que c'est très, très long, mais on en tient compte, justement, de tout ça. Vous allez vous recueillir sur sa tombe, parfois ? Non, non, je ne sais pas où il est enterré. Vous ne savez pas, mais comment ça se fait ? Je ne veux pas le savoir. Ah, vous ne voulez pas le savoir ? Ce deuil impossible avec cette métaphore, finalement, je ne veux pas savoir qu'il est enterré, je ne veux pas savoir qu'il est mort, en fait. Oui, mais je crois qu'en fait, quand vous avez... C'est une présupposition à vous écouter, c'est que cet enfant que vous avez été, vous avez dit j'étais un enfant qui n'a pas été désiré. Je rappelle qu'on peut ne pas être désiré, mais on peut être aimé. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'a pas été le cas non plus. Mais voilà. Mais je le dis pour les personnes qui nous écoutent. Et vous n'avez pas été désiré, et en fait, je crois que toute votre vie, vous vous êtes battu pour être aimé. Et vous retenez, en fait, que dans votre cheminement, dans votre mode de fonctionnement, pour être aimé, il faut se battre. Et en réalité, Bada était l'homme idéal pour être aimé, vous vous êtes battu avec lui, pour lui, dans ce cheminement. Et en fait, encore aujourd'hui, il vit avec vous parce qu'il y a des choses qui sont, comment dire, où il n'y a pas de réponse. Vous n'avez pas creusé trop, vous dites, tiens, je découvre cet article, tiens, je le découvre ça, je ne l'ai pas entendu. Mais en fait, une partie de vous se bat encore parce qu'il n'est pas mort, en fait. Il est encore très présent. Je pense peut-être dans votre philosophie, votre façon de vivre, quelque chose qui s'est installé. Disons qu'il fait partie de... Oui, puis ce n'est pas innocent le fait que je sois partie vivre outre-mer. C'était notre rêve à tous les deux. Et mon île, mon île, c'est un peu mon école orthogénique, c'est l'école où on reconstruit les êtres. Donc, cette île, j'y tiens, c'est un peu mon île. L'île de la Réunion, c'est un peu ma deuxième maison. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir raconté vos belles histoires d'amour parce que c'est vraiment ce que je retiens. Au-delà du grand banditisme, ce sont deux histoires d'amour que vous avez racontées. Merci de nous avoir un peu emmenés avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Christelle, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir, redécouvrir cette émission en intégralité comme toutes nos autres émissions, on se donne rendez-vous sur france.tv. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez retrouvé un être cher que vous aviez perdu de vue depuis des années pendant la période de Noël. Ces retrouvailles ont été magiques et depuis, les fêtes de fin d'année ont pour vous une saveur bien particulière. Pour une autre émission, vous avez commis un geste totalement fou et des années plus tard, vous payez toujours le prix fort. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada